coucou à tous alors on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas prévue alors hier alors aujourd'hui on est mercredi hier mardi j'ai assisté à un live de maric alors je vous mettrai le lien de sa chaîne avec le lien de la vidéo le lien de sa chaîne en barre d'infos ainsi que la vidéo du live si j'ai pas vu si elle l'avait laissé un replay mais je pense qu'elle est laissé un replay alors elle a fait un live pour faire un tuto sur un album et voilà et je vais vous présenter l'album que j'ai réalisé lors de ce live alors bon bien sûr j'ai été pas très rapide sur la construction j'ai eu quelques soucis avec quelques soucis non parce que j'ai pas l'habitude avec j'ai plus l'habitude avec la colle chaude qu'avec la colle liquide donc du coup j'avais j'ai un peu de mal voilà à tout coller à tout coller bon je m'en suis sortie alors pour faire l'album je me suis servie alors c'est un mini mini album alors les dimensions de toute façon quand si vous allez voir le lien de tuto elle dit toutes les dimensions elle vous avait communiqué le matériel nécessaire pour faire faire l'album je trouve ces live atelier créatif super sympa surtout que dans les albums moi j'ai un peu de mal je suis quand même novice dans tout ce qui est album album ouais alors j'ai utilisé ce ce pack-ci que j'avais trouvé chez n sur noël et j'ai utilisé les alors les comme on appelle ça et les die cut de ces deux blocs de chez un de chez un a voilà alors je vous montre ça et ensuite oui les petits pompons qu'on trouve aussi chez a là c'est de la c'est un ruban que j'avais retrouvé chez n mais a fort longtemps fait c'est jeu en étant en sortant tous les trucs du grenier je retrouve pas mal de choses du matériel que j'avais acheté il ya peut-être quatre ou cinq ans et je suis bien contente de pouvoir m'en sortir de mon pouvoir m'en resservir je suis assez fière de mon album je le trouve pas mal réussi alors là j'ai mis une petite étiquette noire pour que la personne qui va le recevoir puisse y mettre la date en fait l'année l'année du noël qui avait utilisé l'album derrière voilà c'est la découpe que allez nathalie la petite abonnée avec qui j'avais fait sur instagram avec qui j'avais fait un échange atc m'avait envoyé oui je me suis je l'ai utilisé ici l'appareil le petit alors ça je les collais par contre pistolet colle encore le chaude voilà alors j'ai tout ancré j'ai tout ancré avec du la couleur cerisa je rentre là aussi j'ai rajouté des petits des allez comment on appelle ça petit confetti là un peu en couleur un peu holographique à blanc mais bon ça se voit pas la caméra là c'est un daïs de chez un qui fait un peu serrure je trouve je trouve très joli voilà comment il se présente voilà il faudra mettre des petites photos à la première page voilà tout est ancré même les les dac que tu es certains je les ai collé sur du papier noir pour que ça ressorte un peu plus j'ai tout ancré les dac que tu as aussi ensuite j'ai fait des petites écritures enfin des petits un des petits motifs des petits dessins avec mon stylo gel alors c'est du noir pailleté là mais c'est bon ça doit pas trop se voir l'avec que j'avais du blanc pareil c'est des die-cut du du lot de chez un je suis resté sur du rouge blanc et vert je rajouter des petites touches de verre par ci par là là j'ai mis des petites ficelles pour faire plus joli alors la colle a un peu fait gondoler le papier j'ai plus l'habitude d'utiliser du double face mais bon là j'ai utilisé de la colle mais bon la colle n'est pas très géniale j'en ai peut-être trop mis ou tellement que ça tienne et j'aime bien j'aime beaucoup la façon de la structure de cet album c'est très vraiment très facile je vous invite vraiment à aller voir le tuto de maric voilà là j'ai fait des petits petits points de couture en zigzag avec mon pistolet mon crayon blanc gel j'aime beaucoup le j'aime beaucoup le le rendu avec ce papier ci voilà j'ai fini de l'appareil j'ai remis de la ficelle pour la dernière page comme ça je suis resté quand même assez soft sur la déco et là voilà on peut mettre des photos ou écrire des choses s'en servir pour faire des trucs je pense qu'on ne fera ce qu'elle veut avec l'album voilà voilà ma présentation il y aura des photos sur mon insta aussi si vous voulez le voir voilà le je sais pas si ça va rendre bien en vidéo peut-être en photo ça sera mieux et après j'ai mis des des coins aussi voilà je suis assez fière de mon mini album j'espère marie que si tu passes par là tu apprécieras le travail voilà ça peut vous donner des idées je vous souhaite une bonne journée créative bye bye